Dans cette capsule, on va voir comment on peut configurer notre environnement de travail pour le cours Bio 6032. On va faire ça en trois étapes. La première, ça va être d'installer le langage Julia, qui va être le langage qu'on utilise pour les simulations et pour les différents exemples de le projet de ce cours. Dans un deuxième temps, on va installer Visual Studio Code, qui est l'environnement de développement qu'on va utiliser pour l'ensemble des projets du cours. Et dans un troisième temps, je vais vous montrer comment on peut installer les différents packages qui vont nous permettre de faire communiquer l'environnement de développement et puis le langage de programmation. La première étape, c'est de se rendre sur julialang.org. Vous avez un lien dans une des premières séances sur Studium. Et c'est la page principale du langage de programmation de Julia. Vous avez toute une série d'informations si vous voulez en savoir plus pour l'instant. La première chose à faire dans l'objectif d'arriver préparé pour la première séance, c'est de cliquer sur l'énorme bouton qui s'appelle Download, ici. Quand vous allez arriver sur cette page, vous allez avoir une série de versions différentes que vous pouvez installer. La première version que vous pouvez installer, c'est Current Stable Release, version 1.7. Point quelque chose. Pour l'instant, c'est .0. Il se peut que ça passe à .1, .2, .3 dans les prochaines semaines. Ce n'est pas très grave. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que tout le monde a la version 1.7. Donc une fois que vous êtes ici, sur la version 1.7, vous allez devoir chercher la version qui correspond à votre système d'exploitation. Pour Windows, vous prenez la version Installer et pas la version Portable. Selon la génération de Mac que vous avez, vous allez prendre soit les X86, soit les ARM pour les très récents. Personnellement, j'enregistre cette vidéo sur Linux, donc je vais utiliser la version Linux sur X86. Tout se passe à peu près de la même manière, quel que soit le système d'exploitation que vous allez utiliser. Quand on clique sur ce lien, ça va vous proposer de télécharger un fichier qui va être un format différent selon votre système d'exploitation. Si vous utilisez Linux, vous allez avoir une archive compressée. Si vous utilisez Windows, vous allez avoir un fichier .exe. Et si vous utilisez Mac, j'imagine que vous allez avoir un .dmg exact. Donc moi, je vais télécharger mon fichier .tar.gz. Et puis, l'ouvrir directement avec mon gestionnaire d'archives. Après, les étapes qui suivent. Comment est-ce qu'on installe spécifiquement pour chacun des systèmes d'exploitation ? Ça va dépendre de votre système d'exploitation. Mac, Windows. En général, vous avez juste à cliquer sur le programme. Ça va se lancer. Personnellement, je vais aller devoir extraire ça quelque part. Ça va faire. Ça, share applications. Julia 1.7.0. Parfait. Là, ce que ça a fait, c'est que ça a installé l'exécutable et le langage de programmation de Julia sur notre ordinateur. Donc, si on voulait, on pourrait, sans problème, ouvrir notre terminal, ouvrir notre ligne de commande et puis écrire Julia. Et puis, ça lancerait l'interpréteur du langage de programmation. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas ça qu'on va faire. C'est qu'on va vouloir travailler dans un environnement qui est un petit peu plus user-friendly. Et pour ça, on va installer Visual Studio Code qui est un éditeur. Si vous avez utilisé un RStudio, ce qui est le cas d'à peu près la majorité d'entre vous, j'imagine, ça va ressembler énormément en termes de fonctionnalité, en termes d'interface, en termes de design. Et donc, on a une interface qui est un petit peu plus agréable et facile à prendre en main que la ligne de commande. Je vais aller fermer ça. Une fois que vous avez installé Julia, vous pouvez fermer cette page et on peut passer à l'étape suivante. La deuxième étape, une fois que Julia est installée, ça va être de prendre Visual Studio Code qui est à code.visualstudio.com. Encore une fois, vous avez un lien vers cette page dans Studium. Normalement, il va y avoir une assez bonne détection de votre système d'exploitation. Moi, j'ai un bouton de téléchargement pour Linux. Si vous êtes sur Windows ou Mac, vous aurez les boutons de téléchargement qui correspondent pour Windows ou Mac. Je vais aller cliquer sur la version que j'utilise. Et puis, il me propose d'installer la version 1.63.2, etc. Peu importe, on va ouvrir ça et puis l'installer. Le téléchargement de tout ça, normalement, est relativement rapide à faire. Ça prend très peu de temps. Je demande si on veut l'installer. Oui. Je demande mon mot de passe. Parfait. Pendant que ça s'installe, je vous encourage à aller faire un tour sur le site de Visual Studio pour avoir une idée de ce que ça peut faire. Il y a une documentation assez impressionnante. Et puis, il y a notamment une FAQ qui explique les objectifs du projet, comment ça fonctionne, etc. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a installé Visual Studio Code, on va pouvoir le lancer comme n'importe quel programme. Et puis, ça va ressembler à ça. Alors, ça ne va pas ressembler à ça pour tout le monde, juste parce que j'ai fait semblant de l'installer et que j'avais une session qui était déjà lancée. Voilà. On va voir une nouvelle fenêtre. Ça va ressembler à peu près à ça. Donc, quand on lance Visual Studio Code, la première chose qu'on va vouloir faire, ça va être d'installer deux extensions. La première extension, c'est celle qui va nous permettre d'interagir avec Julia. La deuxième extension, c'est celle qui va nous permettre de formater notre code proprement pour être sûr que le code qu'on utilise, qu'on écrit, et que le code que vous allez rendre pour les projets, puis pour les travaux à faire d'une semaine à l'autre, il soit le plus lisible possible. Sur le côté, vous allez avoir une barre d'outils. Et puis, il y a un des modules qui s'appelle Extensions. Le raccourci clavier, c'est quelque chose, Shift-X. Moi, c'est Control. Si vous utilisez Apple, ça va être la touche Apple. On va cliquer sur Extensions. Et puis, là, on peut chercher les différentes extensions qu'on va vouloir installer. La première qui nous intéresse, c'est celle qui s'appelle Julia. Donc, Julia Language Support, c'est aussi. La version à l'heure actuelle, c'est la 1.5.8. Voilà ce qu'on va faire. On va la désinstaller. On va faire comme si on partait de zéro. Et donc, quand vous arrivez ici au début et qu'elle n'est pas encore installée, vous allez cliquer sur Install. Et puis, ça va très vite. Là, pour l'instant, elle est installée. La deuxième extension qu'on veut, c'est le Julia Formatter. Donc, on peut redimensionner ça un petit peu pour arriver à avoir le nom des extensions en entier. Julia Formatter, installée aussi. Ça prend 3 secondes et c'est installé. Parfait. Donc, une fois qu'on a ces deux extensions qui sont installées, on va pouvoir commencer à travailler avec. Et puis, la raison pour laquelle on les installe, c'est qu'elles vont nous permettre d'interagir avec le langage de façon beaucoup plus intuitive. Donc, on va créer un nouveau fichier dans Visual Studio Code juste pour vérifier que tout va bien en faisant le CTRL N. Et puis, en bas, ici, ce sera sûrement dans une couleur différente selon la configuration de votre éditeur au début. Ce n'est pas grave, on peut choisir le langage. Donc, nous, celui qui nous intéresse pour l'instant, c'est Julia. Et puis, ce qu'on va faire, on va écrire quelque chose comme 2 plus 2. Et on va mettre ça dans une variable qu'on va appeler x. Par exemple, pour laquelle, je vous fais faire ça. On va passer en plein écran. Zoomer un petit peu. Ce n'est pas grave. Par exemple, pour laquelle, on va commencer par quelque chose de très simple. C'est qu'on veut vérifier que tout est en ordre. Donc, la première fois qu'on a écrit notre code et on va appuyer sur le bouton ici. Exécuter le fichier en cours. Ça va lancer un terminal. Un terminal spécial dans lequel le langage Julia va être exécuté. Et puis, ça va prendre nos commandes. Et puis, ça va les lancer. Donc, la première fois, ça va être un petit peu long. Puis, on en reparlera. On en reparlera pourquoi. Mais, ce qu'on voit maintenant, ici, c'est qu'on a nos variables qui sont apparues. Donc, on a une variable qui s'appelle x, x égale à 4. Si on crée une deuxième variable qui s'appelle, on va dire, x moins 3, par exemple. Et qu'on exécute tout ça, on va voir qu'on a une deuxième variable qui apparaît, etc. Donc, pendant la session, on va utiliser de plus en plus de packages. On va parler un petit peu du concept de projet et du concept d'environnement. Mais pour l'instant, ce que vous devriez être capable de faire, c'est ouvrir Visual Studio Code, écrire ces deux lignes ou des lignes qui ressemblent, les exécuter. Et puis, vous devriez avoir le résultat qui s'affiche ici. Quand on sera rendu à faire des figures pour visualiser les résultats des simulations ou d'autres façons de voir le comportement des modèles, on aura des panneaux supplémentaires qui vont s'ouvrir et qui vont nous permettre d'avoir un environnement qui ressemble essentiellement à ce que vous avez dans RStudio. La raison pour laquelle on a installé Julia Formatter, c'est qu'il y a des sortes de normes sur la façon dont on écrit le code. Combien d'espace on met entre une variable et un opérateur, par exemple. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce bloc de code-là et le formater. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher les commandes pour formater notre code. Pour formater notre code, on va ouvrir la palette de commandes, ce qui se fait de différentes façons selon le système d'exploitation. En général, c'est Majuscule, CTRL, P. Ce sera expliqué la première fois que vous lancez Visual Studio Code, comme on veut le dire. Et puis, on va commencer à taper les premières lettres de ce qu'on veut faire. Là, ce qu'on veut faire, c'est formater notre document. Et donc, on va appuyer sur Entrer ou cliquer dessus. Et on a le petit indicateur de progrès en haut qui nous dit que c'est en train de travailler. Et puis, ce qu'on voit, c'est que le code est revenu à son état d'origine, qui était son état correctement formaté. Donc, ça, c'est un processus qu'on va prendre l'habitude de faire assez fréquemment quand on est en train d'écrire nos modèles, juste pour s'assurer que le code avec lequel on travaille, il respecte les guides de mise en forme du langage. Ce n'est pas extrêmement important si on ne le fait pas, mais souvent, ça augmente la lisibilité des programmes. Et donc, ça vous donne quand même la peine de passer du temps à lancer le formateur. Tant qu'on a fait ça, je vais fermer Visual Studio Code. Il ne m'a pas demandé si je voulais enregistrer ou pas. La raison pour laquelle il ne m'a pas demandé, c'est que par défaut, il va garder une copie du fichier dans lequel vous êtes en train de travailler. Donc, s'il perd erreur, vous fermez. Votre travail n'est pas perdu. Votre travail va se retrouver exactement là où vous l'avez laissé quand vous allez réouvrir. Prenez le réflexe d'enregistrer relativement souvent. Mais les nouvelles versions de VS Code sauvegardent à la fois le travail en cours, non enregistré, mais aussi l'état du terminal. Donc, votre section interactive de travail est toujours enregistrée. La dernière chose que vous pouvez faire, si vous avez le goût, puis on va fermer notre onglet Visual Studio Code. Ça, c'est installé et ça fonctionne. C'est d'installer cette police de caractère qui s'appelle Julia Mono. Et la raison pour laquelle je vous conseille de l'utiliser, en fait, c'est parce qu'un des points principaux du langage Julia pour la programmation, c'est d'avoir des notations du code qui ressemblent le plus possible à la notation des équations. Donc, on aime que ce qu'on va écrire mathématiquement, ça ressemble à ce qu'on va écrire pour la simulation, et inversement. Et ça, ça implique d'utiliser des caractères qui ne sont pas forcément des caractères qui sont présents dans l'ensemble des polices monospaces qu'on va utiliser. Et Julia Mono a toute une série de caractères spécifiques pour exprimer des concepts scientifiques. Je suis en train d'essayer de trouver des exemples. Voilà. Donc, il y a un exemple sur le site internet qui est l'utilisation de lettres grecques en gras, d'utiliser cette notation pour exprimer un produit de Kronaker, par exemple, ou de manière générale d'utiliser les termes qui sont les termes qu'on utiliserait dans l'équation telle qu'elle est écrite dans un article, par exemple. Donc, l'idée, c'est qu'il y a le moins de différences possibles entre le code et la notation mathématique. Et ça, ça va nous permettre de comparer beaucoup plus rapidement pour voir s'il y a un problème. Donc, il y a un bouton qui s'appelle Télécharger ici et qui va vous amener sur ce lien. Vous allez pouvoir l'ouvrir, télécharger, etc. Et puis, vous avez vos notes d'installation en fonction de la plateforme que vous utilisez. Ce n'est pas du tout obligatoire. Fonctionnellement, ça ne change rien d'utiliser une police plutôt qu'une autre. Mais dans certains cas, ça va permettre d'activer certains caractères qui vont nous faciliter un petit peu la lecture du code. Donc, pour résumer, l'objectif de cette capsule vidéo, c'est de vous orienter vers le téléchargement de la bonne version de Julia, 1.7.0 ou 1.7.1 si jamais elle est sortie quand vous commencez à faire ce travail. De vous montrer comment télécharger puis lancer VS Code, d'installer les différents packages. Donc, le package Julia, le package Julia Formateur. Et si vous le souhaitez, d'aller installer une police qui a un petit peu plus de caractère qu'on risque d'utiliser pour avoir une notation du code qui est proche de la notation mathématique. Je vous conseille de passer au travers de la vidéo avant les premières séances de programmation. Ça va vous faire passer du temps. Ça va vous faire gagner du temps. Si vous avez des questions, si vous avez des étapes auxquelles vous êtes bloqués sur Studium, il y a un forum qui est dédié aux questions dans lesquelles vous pouvez les poser. Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas la seule personne à avoir ce problème. Et du coup, vous savez qu'on va pouvoir s'économiser énormément de temps si vous posez vos questions de manière centralisée. Sur ce, je vous souhaite un bon temps des fêtes et on se voit en janvier.